Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais déjà vous montrer la nouvelle introduction de mes futures vidéos. Et ensuite on va jouer 4 parties ensemble contre un joueur à 1800. Vous allez voir qu'il est assez chiant à jouer parce qu'il joue très vite mais pas toujours très bien. Allez, je vous laisse profiter de cette vidéo. Donc là je vais accepter un défi je pense en 3 minutes à peu près. On est parti. Alors là j'ai mon échiquier qui est juste un peu trop petit. Voilà je vais l'agrandir un peu. E4. En espérant que mon adversaire accepte de jouer. Visiblement il a peur. Donc apparemment il n'a pas une bonne cote. Ah et D5. C'est parti Scandinave. En espérant que contre moi il sorte pas un log. Alors là on avait vu D4. Ça il ne faut pas le faire. On va faire cavalier F3. Je vais jouer avec Fou B5. Pourquoi jouer avec Fou B5 ? Mais en fait c'est une raison qui est un petit peu extérieure au jeu. C'est que je le vois très très chaud tactiquement visiblement. Et donc j'ai envie de le titiller un petit peu. De lui poser des questions. Pour voir ce qu'il a un peu dans le ventre. Donc là je vais repousser. Voilà. Bon là il a... Il a... Il a joué logiquement. Je vais jouer C3. Je vais jouer Dame ici. F4, F5 peut arriver. Allons-y. Donc A6. Déstabilisation du cavalier. S'il prend ici, je récupère ici. Ce n'est pas forcément gagnant. Vu qu'après il y a Dame D7 je crois. A vérifier. Alors. Là déjà il va avoir un problème. Je vais faire pion prend. En première intention. Et je vais le jouer en fait positionnellement. Vu que visiblement c'est un joueur. qui doit être fort en tactique. Mais qui doit être probablement un peu moins bon en... en stratégie, en position on va dire un peu. Donc là j'ai envie de jouer B4. Je vous avoue. J'ai très fortement envie de jouer B4. L'idée c'est que peut-être... Peut-être... Ouais je peux peut-être jouer plutôt comme ça. Amener un cavalier sur B5 doit être fort ici. Je ne sais pas trop. Ouais je vais sortir ma pièce peut-être simplement. Donc d'accord. Ça c'est pas forcément grave en soi. Je vais jouer simplement F3. Donc vous voyez que c'est vraiment un joueur qui joue vite. Donc tout reprend évidemment. Et là je vais pouvoir jouer F3. Voilà. Et B4 va suivre probablement. Alors le problème c'est qu'ici... B4 il faut que je me méfie de ce coup. Je vais jouer fou C1. Il veut venir sur C4. Donc je vais jouer... Je vais rejoindre la tour sur A7. Et on va essayer de s'en sortir un peu comme ça. Et là ici je peux simplement venir attaquer F4, F5. Ah j'ai oublié ça oui. Je suis... Voilà donc là on a l'illustration parfaite. C'est vraiment un joueur qui joue vite. Mal mais vite. Et donc on va essayer de le prendre plutôt sur la position. Donc F5 ça lui pose une bonne question. Ok. Donc là on va activer les pièces. Je peux faire... C'est vrai que je peux faire tour reprendre. Je peux faire tour reprendre. C'est intéressant. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Ah la menace de maths ! Donc du coup... Ouais. Donc là on voit sa panoplie de tactiques je dirais à 2 balles. Et ici tu perds normalement là-dessus. Je récupère mon pion. Alors il a peut-être... Ah oui il a un coup qui est intéressant. Tour prend, tour prend, suivi de tour B3. Donc je pense qu'il va le jouer. Le problème c'est que sur tour B3 il y a tour F8. On va certainement le planter là-dessus. Voilà. Et bien on lui a planté cette fameuse combinaison. C'est très très plaisant de massacrer comme ça un joueur un peu... Qui manque un peu de respect on va dire. Sur la partie. Donc c'est toujours très plaisant de planter un mat comme ça. On fait la revanche. Et cette fois-ci je veux lui montrer comment on joue une scandinave. E5. Même s'il avait fait cavalier ici. Je vais jouer C5. Ouh là là ! Ouh là 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 ! Est-ce que c'est possible ? J'ai 5 alors. Ah moi je joue comme ça. Tu me laisses jouer comme ça. Je joue comme ça. Alors là cette fois-ci je pense que tu perds. Tout simplement je pense que tu perds. Après cette poussée dévastatrice ici. Je peux peut-être jouer fou G7. Je peux jouer 10 milliards de coups. C'est très fort. Il a 7 cases encore. Je vais peut-être jouer B5 alors du coup. Je peux jouer B5. On va essayer de lui poser la question. Vu que visiblement il ne comprend rien au jeu de position. Ça peut être intéressant de voir comment on peut négocier ça. Alors je peux prendre. Si je prends il peut récupérer ici c'est ça. Dame ici prise. Cavalier prend quoi. Attendez parce que du coup j'ai quand même un coup qui est intéressant. Dame ici et si cavalier prend je peux jouer. On va jouer ça. Oh attention quand même qu'il n'ait pas des coups de découverte. J'en vois pas pour l'instant. Il y a cavalier ici qui peut tenir aussi. C'est un coup intéressant. Excusez-moi j'ai eu un petit problème. Il a cavalier G6. Que je n'avais pas vu. Alors je vais pouvoir pousser ici. Alors là dessus ça ne va pas. Je peux faire tout simplement ce coup là. Cavalier G6 ne tient plus. Donc il n'a pas vu cavalier G6. Donc c'est ce que je disais. Positionnellement il n'est pas bon. Positionnellement il n'est pas bon. Je peux faire tout simplement. Prise prise. Est-ce que ça tient ça ? Je vais jouer comme ça alors peut-être. Ah il y a la fourchette sur C7 qui est embêtante. Du coup je me suis un peu fait avoir là-dessus. Je me suis un peu fait avoir là-dessus. On va jouer quand même Dame E7. J'ai vu un fantôme je crois. D'accord. Et ici je vais tout simplement prendre là-bas. On va essayer de lui rentrer dedans quand même. Bon il n'a plus de casse pour son cavalier. Normalement je devrais récupérer le matériel. Je pense que je devrais gagner normalement ici. Après ma grosse erreur parce qu'il y avait cavalier G6. Mais à 1800 ce n'est pas étonnant qu'il ne le voit pas. Ça c'est perdant immédiatement. Qu'est-ce que c'est mal joué. Mais qu'est-ce que c'est mal joué de sa part. Et récupération ici. Il n'y a pas Fou H6 parce qu'il y a cavalier prend. Donc là j'ai envie de dire qu'il a grillé ses dernières cartouches. Il veut faire grand roc. Je ne le laisserai pas faire. Alors il faut que je fasse attention quand même à des menaces. Ouais ça va le faire. Je vais pouvoir jouer cavalier ici. Voilà. Je suis bien placé. Tout est correct ici. Menace de récupérer la qualité effectivement. Alors on échange tout. Et ici simplement Dame ici. Et je gagne très facilement cette finale. Voilà. On peut jouer F5. Il abandonne logiquement dans cette position. On va essayer de le rejouer encore une fois. 4. Il va jouer des 5 je pense. On peut faire pre-move prise. Et là. C4 n'est vraiment pas indiqué. Mais je peux par exemple jouer Fou B5. Alors là. Ouais. D'accord. Donc là je vais prendre encore une fois. Et je vais jouer Dame F3. Ok. Et là je vais jouer. Qu'est-ce que je peux jouer ici ? Réfléchissons un peu. Ok. Dame A6 peut-être. Dame C4 a l'air fort aussi. Dame C4 pour pouvoir venir mettre la Dame sur E2. Donc là il ne prend pas du tout en compte ce coup. Cavalier C3. J'ai envie de jouer D3 mais c'est un coup à double tranchant. Il n'est pas forcément très bon. Cavalier F3 du coup. Dame E2. Cavalier prend. Donc vraiment il a beaucoup de mal à jouer à... On va dire des positions correctes. H4. Voilà. Prise. Ah j'aurais pu faire... Attendez. Je vais jouer ça d'abord. J'avais le mat. J'ai raté le mat. Je suis désolé. Je vais essayer de le retrouver. Je vais faire Dame Prend. Un chèque. Je ne dois pas le laisser partir ici. Alors attendez. Comment est-ce que je peux la jouer celle-là ? Dame ici. On va le prendre sur la finale. Je vais jouer D4. On va le prendre sur la finale. L'idée c'est ça. Donc il joue très vite mais très mal. Voilà. Et le mat. Bon. Ça fait trois parties sympathiques contre lui. On va essayer d'en faire une quatrième. On va essayer de lui mettre la pression jusqu'au bout. D5. Je vais pousser. Et je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais jouer C5. Voilà. Là je vais prendre. Voilà. Et je vais jouer G5 aussi. Alors là. Normalement il ne doit pas pouvoir jouer comment il a joué. Ce n'est pas possible. Donc je pousse encore. Et là simplement peut-être fou D6. Il laisse la case. Je vais jouer. Si je joue B5. Moi je vais B5 encore. Avec fou D6 derrière. Ah il y avait. Cavalier prend. Ce qui n'est pas forcément très grave. Alors ici je vais jouer comme ça. Cavalier F6. Oh je ne l'avais pas vu ce coup. Du coup je vais jouer Cavalier. Ici pour venir là. Hop là. On y va. On y croit. On attaque. Dame prend. Allez hop. Moi je n'ai peur de rien. Tu peux venir Coco. Pas de problème. Tu peux venir. Alors ici. Je vais jouer Dame. Je pense jouer Dame F6. Avec. Je vais jouer Dame F6. Ça va déjà lui poser la question. Comment est-ce qu'on peut conclure cette attaque. Donc ça c'était prévu. Et. Dans cette position. Cavalier G6 ne va pas. J'ai ça qui est en l'air. Alors du coup. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui jouer. Avec Tour G1 est intéressant. Ou Grand Rock. Ça prend un peu de temps de jouer Grand Rock. Je vais jouer Grand Rock. Alors on va voir. On va lui poser la question. Qu'est-ce que tu joues. Comment tu développes. Là je vais jouer simplement H5. Ah il y a Cavalier prend peut-être. Alors attendez. Ce coup là ne me fait pas peur. J'ai Cavalier échec. Je n'ai pas le temps de tout calculer malheureusement. Je n'ai pas le temps de tout calculer ici. Je vais jouer Dame ici tout simplement. Essayons de rentrer dans la finale. Ce sera forcément avantageuse. Ouf. Puis on prend. Tour prend. Tour prend. Bon là mon adversaire a fauté. Il a commis l'erreur. Dame prend. Ouais Dame prend. Et si tu veux des récupérations de la tour. C'était perdu. Donc voilà. Ça fait 4 parties. Pardon. Que je joue sur chess.com. Un adversaire pas très agréable à jouer. Parce qu'il joue très vite. Donc c'est jamais évident de jouer un adversaire comme ça. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. A laisser un petit commentaire. Ça fait toujours super plaisir. Et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao ciao.